Bonjour Jean Zed. Bonjour. Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour M. Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, si je puis me permettre, je trouve que vous avez des petits yeux, on dirait... C'est lui qui m'a écrit ça ! On dirait deux petites olives farcies aux anchois. C'est une jolie métaforme, j'aime bien. Vous avez tellement raison Philippe, et en plus je vous traite toujours les bonnes images. Car en effet, j'allais peut-être farcie, mais c'est à cause des enfants. Le pire c'est que c'est même pas les miens. Toute la semaine dernière, j'ai regardé l'émission qui vous donne envie de faire une vasectomie. Famille nombreuse, la vie en XXL. Non, vraiment, ces jours, je vais les admire. Autant que je ne les comprends pas. Pourtant, vous me connaissez, j'adore les enfants, mais pas au point d'en faire huit. Au bout d'un moment, c'est de la gourmandise. Alors pour commencer, j'ai découvert la famille Bois-Baisseau. Six enfants. Mes enfants sont très adeptes des activités manuelles, donc c'est facile de les intéresser. Et aujourd'hui, je pars sur une peinture, une fresque en peinture. La bonne vieille technique des activités manuelles. Mes parents me faisaient ça aussi. Allez Jean-Luc, ce matin, c'est peinture. On va refaire toute la cuisine en jeu de moutarde. Et cet après-midi, c'est bricolage. On refait la charpente du grenier. Resultat, ils ont refait toute leur maison pour peindre un rond. Et moi, à 12 ans, j'aurais pu passer 3 CAP dans les métiers du bâtiment. Bon, au final, elle donne quoi cette peinture ? Écoutez bien, il y a ce qu'elle dit à ses enfants. Et après, ce qu'elle dit face caméra. Le résultat, il est canon ou quoi ? Moi, je trouve qu'on dirait un tableau de musée. Je pense que plein de gens trouvent ça horrible. Pauvre gosse, pauvre gosse. Si jeune et déjà forcée d'affronter les mensonges de leur maman. C'est pas leur rang de service. Parce que moi, je l'ai bien regardée, cette peinture. Elle n'a rien d'exceptionnel. Aucun sens de la perspective. Une palette de couleurs qui manque cruellement d'originalité. En plus, il dépasse, Philippe. Vous et moi, on aurait fait beaucoup mieux. Au cours de cette semaine merveilleuse, il s'est découvert aussi la famille Gonzalès. Alors, 8 enfants et surtout leur maman, Mélanie, au bord de la dépression parce que 3 d'entre eux sont partis en classe verte pendant 5 jours. Cléo, est-ce que tu veux qu'on regarde sur le blog de l'école si on voit Elio, Malo et Paolo en photo ? Tu veux qu'on fasse ça ? Cléo, je lui conseille vraiment de dire oui. Parce que derrière cette question, il y a beaucoup de sous-textes. Tu veux que maman continue de pleurer toute seule dans la cuisine au petit-déj ? Tu veux que je te donne un prénom qui ne termine pas en haut et qui te sent à l'écart de la famille ? C'est vraiment ça que tu veux ? Cléo, c'est ce qu'on appelle l'enfant alibi. C'est l'enfant à qui tu demandes de faire une activité pour lui faire plaisir alors que c'est à toi que tu fais plaisir. Là, c'était regarder le blog de la classe verte. Oh Malo ! Le bébé, il a grandi. Il est tout grand, t'as vu ? Vaman, ils sont partis au même temps ? Là, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont partis. 3 jours. Soit elle a un enfant qui bat tous les records de croissance parce qu'il a grandi en 3 jours, l'enfant. Soit on est sur un gros syndrome de manque. Hallucination, délire, manque de sommeil. Moi, ça me fait ça quand je ne vous vois pas pendant plus de 2 jours, Philippe. Sauf que moi, j'ai l'impression que vous rapetissez à chaque fois que vous vous voyez. Il y avait aussi la famille Amerly. 4 enfants. Alors, comment vous dire ? Eux, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ça marche du feu de Dieu. Et mes deux ? Oui ! Vous êtes content de ton charlet, tout le monde ? Oui ! Qui veut dire de nos poulets ? On va prendre un petit couteau, vous allez peler l'ail, si vous voulez. Oui, peler l'ail ! Ils sont enthousiastes. Ces enfants, vous pouvez leur poser n'importe quelle activité, même peler une gousse d'ail, ils sont méga enthousiastes. Que ce soit pour enterrer un voisin, abandonner le chien, ou se connecter à part conçue, puis répondre au... En ce temps, pardon, c'est incroyable. Alors, quelle est donc cette drogue miracle qui rend si heureux les enfants ? Sans compter la fondue, on mange environ 60 kilos de fromage par année, pour une famille nombreuse. Et qu'est-ce que vous aimez dans la fondue ? Le fromage ! C'est ça la drogue ! Plus besoin de chercher, si vous avez affaire à ce qu'on appelle un enfant difficile, shootez-le au fromage. Vous verrez qu'il obéirait à tout ce que vous lui proposez. À 500 grammes, il résiste encore, mais normalement à 2 kilos, il ne bouge plus. Bon, je vous avoue que ça m'a fait du bien de voir toutes ces familles nous jouer la mélodie du bonheur. Parce que moi, j'étais resté sur une ancienne famille star de l'émission, la famille Pellissard, qui témoignait la semaine dernière en TPMP pour parler de sa reconversion dans le X. Amandine Pellissard et son mari viennent désormais de prendre une décision surprenante, se lancer sur des réseaux sociaux payants d'échanges de photos et de vidéos pornographiques. Ah bah ça, quand un truc marche, c'est normal, tu fais des séries dérivées. Le préquel, le préquel, famille XXL, les origines, comment ils ont fait pour avoir 8 mômes. Je ne sais pas si on voulait la voir, celle-là. Et donc Cyril Hanouna a posé la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que vous en dites vos enfants ? Parce que vous avez 8 enfants, on peut rappeler de quel âge ? Alors de 17 à 3 ans. De 17 à 3 ans, donc de 3 ans. Enfin de 3 à 17 du coup. Bon, le petit de 3 ans, vous ne lui avez pas dit ? Non, il s'en fout. Je ne sais pas qu'il s'en fout, mais je pense qu'il y a d'autres soucis à 3 ans. Non mais franchement, c'est chaud quand même d'annoncer ça à ces enfants. Moi, je ne vois qu'une seule solution pour faire passer ça, le fromage. Ça vous dit papa et maman qui se lancent dans le porno ? Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne à demain. J'annonce, je rappelle que vous serez en spectacle le 3 février. C'est à Big Oulia, c'est en Corse. Et évidemment, aujourd'hui comme chaque jour, de 16h à 18h avec Stéphane Berne dans historiquement votre Stéphanie Lourdes.